hello aujourd'hui ce qu'on va faire on va faire ce qu'on appelle le jeu du palais breton voilà pour ceux qui aiment le bricolage cette vidéo est pour vous pour ceux qui n'aiment pas bricolage qui regarde que la détection et ben voilà pour rien faire pour vous pour l'instant il n'y a pas de champ pour détecter voilà donc sur ceux qui aiment mettre des pouces en bas là pour rien pour faire juste pour dire ma mère des demandes voilà plus peuvent rester aussi un seul et si ça les amuse bref donc pour faire j'en reviens les moutons pour faire ce jeu il vous faut ceci pour faire plateau il vous faut une planche qui fera 70 par 70 par 3 c'est même trois deux noms en boîte peuplier alors savoir que ça c'est pas facile à respecter je vais vous expliquer après et après il vous faudra du tube plein pour réaliser les palais donc un palais qui fera mon diamètre 46 épaisseur 0,8 0,9 ce que je crois que sur la boîte des palais c'est marqué 0,9 moi j'ai compté 0,8 et 12 autres palais en diamètre 56 donc qui vous en fera 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 5 et 2 2 6 voilà ça c'est ce qu'il vous faut donc vous mettre à la fin en photo le règlement du jeu donc pour moi je pense que vous mettiez sur pause donc comme ils disent là ça se marque ici diamètre 57 épaisseur 9 vous voyez donc je me suis trompé dans les chiffres moi j'ai fait 56 c'est 57 épaisseur 9 et la planche c'est bien du 700 par 700 par 32 voilà vous pouvez faire deux jeux donc soit de 1 à 6 et si vous voulez jouer à plus que que si c'est bien vous pouvez faire après des 7 à 12 voilà alors pour faire les palais donc il ya le petit qui sert de cochonner où je me suis pas embêté j'ai acheté directement le truc tout fait mais je vous garantis que ça vous coûte de les faire soi même si on voit le prix de la boîte mais bon donc ça c'est petit et donc ça c'est pas les pour jouer voilà vous voyez avec ce qu'il ya c'est qu'ils sont creusés plus chiant c'est de faire je pense le concave donc moi je disais donc ça vaut coup parce que quand même vous voyez ça vaut quand même 33 euros 50 pour presse palais voilà ça c'est pour les palais donc voilà si vous avez dans une société métallurgique acheter un tube plein là vous pouvez être plus gagnant que acheter la boîte seulement et du boulot donc je vous explique pourquoi le plateau je peux pas respecter ce qui est marqué sur l'arrière la boîte des palais tout simplement parce que ben il faut de la planche de peupliers ben un jour mais le défi trouver un magasin de bricolage de la planche de peupliers j'ai trouvé du sapin comme ça j'ai trouvé du être du chêne mais peu plié et puis aussi le deuxième ben c'est que maximum en général vous trouvez du 60 pas 70 donc ce sera 60 voilà par 60 peut-être 60 par 70 et donc pour faire tout ça il faudra des pinceaux pour ça c'est pour faire les décors un rouleau peintre pour pas rester en couleur planche sauf si vous laissez couleur planche une poignée pour porter le jeu alors ça c'est des points il porte en plastique mais comme elles sont en plastique dedans je peux mettre une vis à bois pour les faire tenir et ça servira de pieds bon sud origine a pas de pieds c'est moi pour pas que bois de touche au sol n'est pas obligé de faire ça de la peinture bon moi ce sera du gris et du rouge et de la résine pour les chocs car le palais il claque sur le bois ou était que ça s'abîme et puis le décor qui fera un peu l'embellissement du jeu alors j'ai coupé mes deux planches les faits de planche en 70 pour faire l'épaisseur voulu quatre trous à chacun pour fixer les pieds il ya un temps ou l'idée de planche ensemble alors les quatre pieds sont mis vous pouvez voir c'est le dessous le dessus oui c'est les vis d'ici qui tiennent les pieds mais comme ces planches c'est de la planche reconstituée et ben c'est pas vraiment droit donc pour rendre droit et a fallu que je fasse des petits trous sans transpercer de côté pour la tenir rigide bien plaqué voilà on va passer à la décoration alors vu que il ya la jointure ici les trous d'origine qui sont là ne correspondent pas ça tombe à chaque fois non trop au bord des planches donc j'ai dû refaire les trous bon ben j'ai fait une première couche la rouge et bien vif comme ça on voit bien ce n'est pas visé la cible c'est que j'ai acheté des lunettes super grossissant voilà j'ai fait exprès prendre un rouge vif donc ça claque maintenant j'attends que ça sèche en général sèche vite cette marque de peinture sa marque de chez le clair foxer foxter général c'est tout support elle tient bien donc voilà donc je l'attends un peu qu'elle sèche après je passe à la suite voilà le rouge effet le triskel effet j'ai même ajouté les autocollants désolé pour les 22 56 et 35 moi je suis surtout 29 voilà bon ben je ne passais la résine tant que ça sèche la pensant ça colle et puis on mangeait pas si deuxième couche et puis ce sera fini la deuxième couche a été faite ou est il me reste plus qu'à vous faire la présentation avec les palais posé dessus et puis restera à jouer mais ça c'est pas dans la vidéo bon ben voilà c'est sec et là donc les palais posé dessus comme si on avait joué sauf que je déposais comme ça donc voyez le 4 près du cochonnet donc c'est lui qui gagne et puis ainsi de suite sur les les joueurs mais j'ai dit que d'arriver là et hop ça pousse le machin et va prendre mesure un comment boule c'est toujours lui le plus près donc c'est lui gagnant vous avez le 2 qui joue il arrive pas fit à de suivre sachant qu'ils chevauchent sur le cochonnet c'est du gagnant voilà et si le pion avec ça et quitte le jeu et ben éliminé c'est comme au boule qui en touche le mur sur ce bas le jeu est fini donc pour voir la règle du jeu juste après cette vidéo pensez à mettre sur pause dès que vous verrez apparaître la règle du jeu voilà comme ça si vous voulez leur refaire et ben vous avez règle du jeu c'est un peu comme une des boules traditionnels mais version palais à plus prochaine vidéo bricolage ou détection